Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui on va parler du Shiba Inu car il y a 2 news, voire 3 news qui sont sortis. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Donc la première news, c'est un Waze qui a acheté 386 milliards de jetons Shiba Inu. Donc on peut voir que ces dernières heures, j'ai mis en H1 pour voir le prix, que le Shiba au plus bas était à 0,0010 et on est passé au plus haut à 0,0012 ces dernières heures. Et actuellement il est à 0,00011. Donc on peut voir que le graphique, le chart, il est en escalier, en haussier. Donc ça a l'air très très bon si on prend le graphique en H1, est-ce que ça va durer ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air très très clair, on stagne autour des 1161 à l'heure actuelle. Donc il faut voir si ça va évoluer ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pump a fait réellement réagir le prix du Shiba. Donc les 386 milliards de jetons achetés par un Waze, ça a l'équivalent de 2,8 millions de dollars qui ont été investis sur le Shiba. Donc ce n'est pas une somme ridicule, c'est quand même, on parle de millions, une personne qui a investi sur le Shiba Inu. Donc c'est vraiment important ce qui se passe. Et bien sûr, la news que la plupart ont entendue, c'est la CB, la carte Visa qui va arriver. Donc Shiba Inu qui a décidé d'annoncer cette grande nouvelle ce lundi matin. Le Shibburn prend une nouvelle direction. C'est inférieur, j'avais fait énormément de vidéos concernant le burn du Shiba. Donc est-ce que la solution sera la carte bleue ? Donc je pense que oui, ça pourrait être une solution. Donc on sait très bien qu'à l'heure actuelle, le prix du Shiba est à ce prix-là. Mais avec la carte bleue, si on décide, selon la modératrice du Discord du Shiba Inu, de utiliser les 1% de taxes pour brûler du jeton Shiba sur la carte Visa, ça pourrait avoir un impact énorme. Donc il faudra voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, cette nouvelle pourrait rendre heureux la Shiba Army et tous ceux qui veulent. Et bien sûr, moi en premier, parce que j'ai acheté du Shiba Inu, il ne faut pas oublier. Mais je vais essayer d'en acheter un maximum car c'est un très beau projet. C'est du long terme. Il y en a certains qui disent que c'est un shitcoin. Mais comme je vous ai dit, c'est un projet qui est en train de se construire, un écosystème qui est en train de se construire. C'est parti de rien. Et c'est en train de devenir un empire. Donc la Shiba Army, ne vous inquiétez pas, prenez le temps, il faut être très très patient. La patience, c'est vraiment important, surtout pour ceux qui achètent et qui holdent de la crypto-monnaie. C'est vraiment, vraiment très important. Donc cette news est vraiment très importante pour la communauté du Shiba. Et pour ma part, la carte bleue serait l'idéal, la commercialiser, quitte à faire donner des avantages pour ceux qui la commandent. Pourquoi pas, je serais le premier à utiliser une carte Shiba pour dépenser dans des boutiques, dans des restaurants, et bien sûr, même pour voyager, ce serait vraiment cool. Donc ces deux news sont vraiment importantes. Et bien sûr, la troisième news est un peu triste parce que le développeur, le créateur du Shiba Inu a attrapé le Covid. Je l'espère qu'il va guérir très vite, que c'est juste un passage, et bien sûr, qu'il va se remettre en forme et qu'il va ramener notre Shiba Inu au top. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker, bien sûr. N'hésitez pas aussi à déclencher la petite cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos, et bien sûr, de Shiba Inu. Et bien sûr, laissez un commentaire concernant le Shiba Inu, car le Shiba Inu, ça reste le Shiba Inu. Donc voilà, allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada